Salut, c'est Suzanne dans Basique. Elle a conquis le public il y a deux ans avec Toy Toy. Suzanne est de retour avec Caméo, un deuxième album où elle se dévoile davantage famille, enfance, amour ou encore sexualité. Avec Toy Toy, j'ai eu l'impression de poser un peu le décor. Et là, avec Caméo, j'ai eu l'impression d'entrer dans le film. J'écris beaucoup plus en jeu, j'écris un peu le scénario de façon plus précise. Et la première chanson de Caméo, c'est Océane, le vrai prénom de Suzanne. On m'a beaucoup demandé qui es-tu ? J'avais besoin d'écrire cette chanson Océane aussi pour me rappeler d'où je viens, qui je suis. Océane, c'est finalement cette fille à qui on a dit tu ne pourras pas faire ça, ça ne marchera pas. Qui finalement, aujourd'hui, y arrive doucement mais sûrement. Il y a deux ans, c'est avec la chanson Suzanne qu'elle se présentait et à l'intérieur, un rêve qu'elle vient de réaliser. Je me revois écrire, encore une fois, cette chanson Suzanne où je rêvais d'être à l'Olympia il y a quelques années. Et puis voilà, quelques années après, il est complet. C'était irréel quoi, irréel cette Olympia. Après l'Olympia, il va falloir d'autres rêves à accomplir. Il y en aura toujours d'autres, je ne me fais pas de soucis, je pense que je suis une machine à rêver plein de trucs. Et je pense qu'il faut rêver dans la vie parce que si on ne rêve pas, on s'ennuie beaucoup. C'était important de dire aux gens, croyez-y, croyez en vous. Et nous, on croit en elle. Caméo, c'est le deuxième album de Suzanne et c'est disponible vendredi. Le mercredi, c'est Session dans Basique. Ce soir, découvrez Euth. Euth dans Basique, les sessions, c'est ce soir sur Culture Box. Sous-titrage Société Radio-Canada